Je déclare que cela n'arrivera pas, 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 cela n je ne veux pas dire que cela n'arrivera pas cela n'y arrivera pas cela n'y arrivera pas cela ne dans le sport de justice. Nous arrivons à l'emploi de perspection. Notre église, notre maison, 1999, notre pince-enfance, notre épouse, notre�� state, sur le plan d'intelligence tracée Je déclare que cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas, cela n'ara pas lieu, Nous allons les plomènes de Ténèbres, nous les rembessons. Nous les rembessons, nous les rembessons. Nous déclarons que cela n'arrivera pas. 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 Nous arrivons dans le plan de mort, nous arrivons dans le plan de cinéma, nous arrivons dans le plan de chèque, nous arrivons dans le plan de pauvreté. Je déclarons que cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que cela n'arrivera pas. 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 Cela n'arrivera pas dans le plan de Jésus-Christ. Nous sommes insorcés dans le nom de Jésus-Christ Alléluia Bien aimé le Seigneur La parole de Dieu déclare Que souviens-toi du jour du repos Afin de le sanctifier Alléluia Comme je vous l'ai dit, je le répète Alléluia Le jour du repos est important Depuis le livre de la Genèse Le Seigneur ne cesse que de parler de cela Il a dit que le Seigneur a travaillé pendant six jours Il a créé le vent dans six jours Et le septième jour, il s'est reposé Alléluia Avant même que le Seigneur ne donne les lois Alléluia Les lois étaient déjà établies déjà Alléluia Avant que le Seigneur ne donne la loi à Moïse Les lois étaient déjà établies déjà dans l'univers Parce que c'est sur la parole de Dieu Que le Seigneur a créé le monde Alléluia C'est sur sa parole Donc la loi était déjà établie Voilà pourquoi Paul a dit que la loi était établie Dans la nature Dans notre conscience, dans l'univers Donc personne ne peut ignorer la loi de Dieu Alléluia Gloire à l'éternel Il a dit Souviens-toi du jour du repos Afin de le sanctifier Et qu'est-ce que l'ennemi va faire ? L'ennemi va travailler à ce que les gens ne se souviennent plus jamais du jour du repos Que ce soit ce jour-là Que ce soit le jour où on s'adonne à tout type de fête À tout type de célébration À tout type de célébration Mais qu'il n'en a pas le Seigneur Qui ne glorifie pas son nom Voilà comment est-ce que Satan travaille C'est pourquoi nous allons annuler son plan Nous allons concarrer son plan Contre, oui, contre le septième jour Tout ce que l'ennemi planifie contre le septième jour Nous allons annuler cela Nous allons détruire cela Tous les démons qu'il déploie Afin que l'être humain soit permetté Afin que les gens se lèvent Que les hôtels soient pleins Que les peuples, les endroits de prostitution soient pleins Tandis que la maison de Dieu est vide Alléluia Nous allons détruire cela Nous allons remplacer tous ces démons Qui sont relâchés par Satan Dans le monde entier Afin que l'œuvre de Dieu soit détruit Nous allons remplacer les plans dans le nom de Jésus-Christ Nous allons envoyer le feu contre eux Nous allons envoyer les peines du grand canard contre eux Toutes les armes que le Seigneur te met à cœur Envoient-les contre eux Et détruire le royaume de Satan Dans le nom de Jésus-Christ Et lève la voix maintenant Et prie Alléluia Nous prenons autorité sur les yeux de Ténèbres 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 Nous les rembassons Nous les rembessons. Nous les rembessons dans le nom de Jésus-Christ, nous les rembessons dans le nom de Jésus-Christ, nous rembessons les fleurs de Sardin contre le septième jour où les détrisons, nous les détrisons, nous les détrisons, nous les rembessons, nous les rembessons, nous prenons autorité contre les esprits de chambre, les poilés depuis le mois de grève, contre les dominations, contre les autorités, contre les précipités, contre les écrits de méchants dans la vie céleste et contre les raies de ce monde inténèbre. Nous détrisons les fleurs, là où certains les ont mandatés, afin de faire gâtir la race humaine en ce jour, afin d'envoyer les publicités, l'adultère, l'encol, le farabondage, toutes les célébrations, même la messe noire. Nous détrisons cela, nous rembessons les projets de Sardin, nous les détrisons en ce jour, nous les rembessons, nous les rembessons, nous les rembessons, nous les enchaînons et nous les projetons de la ville. Nous les enchaînons et nous les projetons de la ville. Au nom de Jésus, je déclare que le feu descend en tout cas, le feu descend en tout cas. Le feu, 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 le feu nous les remblessons au nom de justice vous les remblessons nous les remblessons nous les remblessons nous les remblessons nous les remblessons au nom de justice nous sommes exaucés dans le nom de justice acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Roi de gloire Alléluia gloire à l'Eternel la parole de Dieu déclare Alléluia dans le psaume 24 à partir de 27 il est dit élevez vos lintons élevez vos potes éternels que le Roi de gloire fasse son entrée qui est ce Roi de gloire l'Eternel fort et puissant l'Eternel puissant dans les combats élevez vos lintons et élevez vos lintons éternels que le Roi de gloire fasse son entrée qui donc est ce Roi de gloire l'Eternel est armé voilà le Roi de gloire acclame le Roi de gloire Alléluia gloire à l'Eternel Alléluia gloire au Seigneur et le Seigneur Amen voilà nous allons passer à la louange tout à l'heure Alléluia avant de passer à la louange voilà bien aimé dans le Seigneur j'aimerais dire quelque chose Alléluia à tous ceux qui sont tous ceux ou celles qui sont connectés qui sont en ligne Alléluia voilà vous voyez que depuis il faut l'entendre ouvrez vos micros participez Alléluia mais la plupart n'ouvrent pas et ne disent rien Alléluia voilà vous savez bien aimé dans le Seigneur il peut arriver qu'on soit occupé ou on soit dans un endroit où on ne peut pas vraiment ouvrir le micro sinon le bruit qui se retrouve là où nous sommes va entrer Alléluia dans la conférence et maintenant par ton canal tu vas perturber Alléluia ce qui est en train de se passer mais bien aimé dans le Seigneur lorsque nous sommes en ligne lorsque nous sommes là en train de prier il est important que nous puissions ouvrir nos micros Alléluia cela est important pourquoi ? je vais vous le dire Alléluia je vous avais déjà escrité lorsque nous sommes en train de prier ensemble Alléluia il est important que nous entendions la voix de chacun en train de prier Jérémy on n'est pas venu pour se connecter ou juste s'amuser je vais le dire à quelqu'un Alléluia nous sommes là pour travailler donc on a besoin d'entendre ta voix Alléluia si tu es occupé Alléluia tu es dans une situation où tu ne peux pas ouvrir ton micro c'est normal Alléluia mais est-ce que vous savez ce que vous devez faire ? lorsque tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas ouvrir ton micro Alléluia il est important de me le signifier à moi Alléluia afin que je le sache Alléluia et ainsi tu ne seras pas dans la rébellion tu ne seras pas dans la désobéissance Alléluia et Satan ne pourra pas t'accuser je l'ai dit pour ton propre bien afin que l'ennemi ne t'accuse pas parce que lorsque je prends la parole je dis ouvrez vos micros et puis tu ne ouvres pas ton micro automatiquement tu es coupable devant le trône de Dieu Alléluia et Satan t'accusera et il aura des sentences Alléluia ne jouez pas avec la parole de Dieu c'est quoi il est dit dans Gala chapitre 6 verset 7 on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera aussi je vous le préviens Alléluia pour que vous sachiez afin que Satan ne vous accuse pas devant le trône de Dieu afin que vous-même vous ne l'épais ne vienne contre vous afin que votre sang ne retombe sur vous c'est pourquoi je vous le dis je vous exote parce que c'est comme ça que le monde des ténèbres travaille lorsqu'on se connecte on dit ouvrez vos micros et puis vous n'ouvrez pas vos micros automatiquement vous êtes dans la rébellion et dans la désobéissance alors Satan est libre de pouvoir vous accuser et entrer dans votre vie et faire ce qu'il veut Alléluia cela est très important je vous le dis après que vous compreniez Alléluia maintenant si vous vous retrouvez dans une indisponibilité ou bien dans une situation où vous ne pouvez pas vous pouvez même m'écrire Alléluia homme de Dieu je suis reconnecté mais je ne pourrais pas ouvrir le micro pour prier parce que parce que et même lorsqu'il y a un jour un Shabbat tu n'es pas là Alléluia il faut me signifier il faut me le dire homme de Dieu ce jour-là je ne serai pas là Alléluia vous voyez c'est comme vous voyez souvent pour comprendre les choses de Dieu il faut Alléluia il faut se mettre dans la situation normale l'Église est une famille Amen est-ce que vous aussi vous êtes dans votre maison votre papa et votre maman sont là ils sont là je vous l'ai dit et puis vous vous lèvez vous sortez de la maison vous ne demandez aucune permission vous ne dites rien et vous sortez vous faites ce que vous voulez Alléluia quand on dit bon venez on va être à table pour manger et puis l'autre dit non moi je suis ici moi je suis là Alléluia quand on dit venez le père dit venez on va faire telle chose et puis chacun s'écrit n'avez-vous pas lu la parole qui dit le Seigneur avait préparé un festin et il a invité les convives et chacun l'autre a dit je dois aller au champ l'autre a dit je dois aller à mon activité l'autre a dit je dois aller ici qu'est-ce qui s'est passé Alléluia le Seigneur a dit le Seigneur les a rayés sur la liste et le Seigneur dit allez dans la rue allez au carréfour appelez les boiteurs appelez les estropiers appelez tous ceux que vous allez croiser et ils sont venus à la place de ceux qui étaient censés être là je vous dis que notre Dieu Alléluia notre Dieu ne joue pas Alléluia donc je vous prie Alléluia si vous êtes indisponible faites-le moi savoir comme ça je sais que tel tel est indisponible ou bien pourra ou bien ne pourra pas élever la voix aussi Alléluia cela est important parce que si vous ne faites pas ces choses-là je vous le dis parce que si nous répétons les mêmes choses ne sont pas étonnés de voir certaines choses dans notre vie Alléluia et si nous voyons certaines choses dans notre vie on va se poser la question mais pourquoi telle chose continue dans notre vie c'est à cause de notre négligence dans l'œuvre de Dieu si tout de suite ici je disais à tout le monde ouvrez la micro je vais donner 10 000 euros 10 000 euros à chaque personne ici je vous assure que tous les micros seront ouverts tout le monde parlera ici à moins qu'il y ait une personne qui va se retrouver dans une situation où il ne peut pas mais il va prendre la peine de m'appeler un homme de Dieu vraiment voilà la situation voilà 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 vous voyez comment est-ce que on se prostène devant l'argent comment est-ce qu'on obéit quand on va au travail quand on dit on doit faire quelque chose on obéit à l'autorité mais lorsqu'on arrive dans la maison de Dieu on s'en fout de ce qu'il y a autorité pas autorité on s'en fout de l'autorité on fait ce qu'on veut bien aimé la maison du Seigneur n'est pas un marché la raison pour laquelle le Seigneur a cherché tous les vendeurs de sa maison Amen Alléluia c'est pourquoi moi j'aime ça moi j'aime lorsque on est là même si on est deux personnes trois personnes mais deux personnes trois personnes vraies qui cherchent le Seigneur qui veulent avancer qui veulent aller au ciel et ensemble on fait l'œuvre de Dieu Alléluia pas des gens qui viennent par exemple qui sont obligés comme on les a obligés on n'a obligé personne à être ici Alléluia je vous le dis je vous le répète Alléluia on n'a obligé personne à être ici quand tu es là tu es dans la présence de ton père fais ce que tu dois faire si tu es occupé fais nous savoir si tu n'es pas libre fais nous savoir il y a des gens qui ne viennent pas Shabbat ils ne viennent pas ils ne disent pas pourquoi ils ne sont pas là ils ne disent rien ça c'est le désordre pourtant tu ne pourras jamais faire ça dans ton travail tu ne pourras jamais être en santé dans ton travail sans que la hiérarchie soit informée et qui t'ait donné l'autorisation de ta santé tu peux même l'informer et il va te dire non je ne veux pas que tu restes mais nous ici on ne te demande pas la main à voir on te demande juste d'informer même l'information là on trouve que c'est trop c'est pas parce que les gens que vous êtes en train de faire ça Alléluia mais c'est contre l'éternel sachez-le Alléluia donc bien aimé je vous prie Alléluia chaque fois que vous faites ça c'est contre l'éternel que vous faites c'est contre le Seigneur que vous faites ce n'est ni contre moi le Seigneur que tu dis que tu aimes lui que tu dis que c'est ton papa lui que tu dis je t'aime je t'aime Seigneur ça c'est quel genre d'amour ça moi je vous pose la question Alléluia regardez même dans les foyers même toi même dans le monde peut-être tu as eu déjà un copain une copine ce que tu faisais tu me disais tu lui montrais tu lui parlais oui je peux aller ici je parle des vrais je parle pas des fausses choses qu'on fait dans la trompérie Alléluia on dit voilà je veux faire ceci on avait dit on avait dit notre pourquoi parce qu'on l'aime parce que on veut on aime cette personne et on veut que cette personne participe à notre vie je vous en prie enfant de Dieu si vous dites que vous aimez le Seigneur faites la parole de Dieu mettez en pratique la parole de Dieu Alléluia ne faites pas du Seigneur en train de commander votre amour et votre respect c'est pourquoi le Seigneur dit dans le pays si je suis père où est l'honneur qui m'est dû si je suis votre maître où est le respect qui m'est dû arrêtez de m'appeler père et maître parce que vous ne me respectez pas vous ne m'obéissez pas vous ne m'honorez pas donc arrêtez de le faire en un mot Alléluia je vous prie enfant de Dieu mettons en pratique la parole de Dieu sachez que tout ce que vous faites tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur est-ce que vous savez que quand nous venons dans la maison du Seigneur l'ordre de Dieu aussi descend le Seigneur descend la parole de Dieu la parole de Dieu déclare la parole de Dieu je suis présente le Seigneur descend les ordres de Dieu sont là ils notent ils notent tout le monde tout le monde oui telle personne qui est connectée qu'est-ce qu'elle est en train de faire pendant que la parole est en train de passer qu'est-ce qu'elle est en train de faire pendant que le culte est en train de se passer qu'est-ce que la personne fait tout ça est noté bien-aimé on va te montrer ça c'est pourquoi le Seigneur dit on ne se poque pas de Dieu ce qu'un homme aura s'aimé il va le moissonner il va le moissonner je vous prie enfant de Dieu c'est pourquoi le Seigneur dit de s'approcher dans sa présence avec chrète et tremblement avec chrète et tremblement est-ce que tu sais que tu adores ? c'est parce que tu ne sais pas qui tu adores que tu viennes à la présence de Dieu mais tu fais les choses avec légèreté le Seigneur dit maudit soit qui pour te faire l'œuvre de Dieu avec négligence claire chaque fois que tu fais ça c'est la malédition qui est sur toi la malédition est sur toi la malédition est sur toi bien-aimé faisons attention quand nous sommes dans la présence du Seigneur parce que nous sommes dans la présence du Roi des Rois le Seigneur des Seigneurs faites comme si vous alliez aller au palais de Macron faites comme si vous alliez aller dans le palais des Rois des Présidents de la République regarde les dispositions dans lesquelles tu vas te mettre pour aller d'avant avant même de croiser le Président on va t'apprêter dans la salle d'abord on va te dire quand tu seras en face du Président il faut faire ça il faut faire ça ne fais pas ça ne fais pas ça tu obéis même Amen mais quand il s'agit du Seigneur tu fais ce que tu veux ne le faites pas la prochaine fois lorsque tu vas te connecter si tu es dans un endroit où il y a le bruit fais-le moi savoir homme de Dieu je ne veux pas pouvoir ouvrir le micro parce qu'il y a du bruit autour de moi ou bien je suis quelque part où il y a du bruit alors pour ne pas déranger mais je vais quand même suivre la prière Alleluia comme ça si aussi tu es absent Alleluia dis-le moi homme de Dieu je serai absent aujourd'hui je ne serai pas là et puis je te dis d'accord que l'Éternel te bénisse ce petit mot que je vais te dire Alleluia ça sera pour toi une bénédiction et lorsque tu vas y aller la main du Seigneur te bénira sur toi ce sont les principes si tu veux être béni si tu veux que la grâce de Dieu se manifeste sur toi voici les principes que je te donne voici les conseils que je te donne écris ces conseils dans ton coeur Alleluia et que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus Christ acclame le Seigneur je t'ai d'accord avec toi Alleluia gloire à l'Éternel soyez prontifié soyez béni et que je bénisse le nom du Seigneur pour tous ces enfants qui font toujours qui sont toujours connectés qui sont dans la maison du Seigneur que l'Éternel vous bénisse tous que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous le rende au sanctupleur tout ce que vous faites dans la maison du Seigneur Alleluia on va passer par un temps de douane Jean oui et chante oui avec lui avec lui tout ce que vous faites est continue à On va approcher un peu ici, on relise à ta part. Alléluia ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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